Salut tout le monde, et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Skyrim. Alors, c'est une vidéo sur la quête d'Hedrick. Bien le bonjour à vous, camarade. C'est une fameuse quête d'Hedrick. Alors, celle-ci, elle sera super rapide. Franchement, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas trop de difficulté. Les habitants veulent que Danica fassent quelque chose, mais... Le principe, c'est qu'on est à Blanche-Rive. On est dans la Jumeau-Pavraiseau. Donc, on est allé voir Hulda. C'est la Barmane. C'est celle qui nérit la taverne. Oh là, j'ai du mal, excusez-moi. Donc, elle nous donne des fameux renseignements. Je ne sais pas si vous l'avez vu, parce que je parlais un peu... Je suis un peu ralenti. Elle nous donne des renseignements comme quoi, apparemment, le fils du Jarl a quelques petits soucis. Donc, on va aller parler au Jarl. Alors, en quoi vous vous dites que ça déclenche une quête d'Edric ? Ah ben... Vous verrez bien. Ce n'est pas une petite surprise. Mais c'est vrai qu'on ne s'y attend pas, en fait. Moi, je ne m'attendais vraiment pas. Et je ne savais même pas que c'était une quête d'Edric. Donc, en la faisant, je me suis dit, tiens, un coup, on tombe sur une arme. Je n'en dirai pas plus pour maintenant. C'est bizarre, parce que c'est entre une quête normale, basique, où il n'y a pas grand-chose à faire, et une quête un peu spéciale. Donc, c'est vraiment perturbant. Je n'ai pas trop aimé cette quête, je vous l'avoue. Moi, ça m'a un peu dérangé. Donc, voilà. Mais ils auraient pu se fouler un peu plus, quoi. Surtout qu'après, à la fin, on n'a pas plus d'explications que ça. Certains joueurs ont été beaucoup... Il est où ? On était perdus avec cette fameuse arme. Je vous expliquerai pourquoi, à la fin de la vidéo. On ne va pas attendre. Ils ont été perdus parce qu'il n'est pas expliqué exactement comment s'en servir ou comment... Surtout qu'à la base, elle n'est pas forte. Ils ont dit qu'ils allaient s'améliorer. Enfin, je n'en dis pas plus parce que je n'ai pas envie de prendre le problème. Pour ceux qui ne savent pas. Mais je vous expliquerai tout ça à la fin. Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème. Alors... Donc là, j'attends toujours. Je suis désolé, parce qu'il ne veut pas bouger son cul. Oh, là, bon, il est où ? Putain, il est où ? On va vite aller. Alors... Donc voilà, son enfant réveillé. Alors, pourquoi il parle de son fils ? Oui, c'est mon plus jeune fils. Un enfant bien sombre. Je ne sais que faire de lui. Il a toujours été silencieux. Mais ces derniers temps, quelque chose a changé. Il refuse de me parler. Mais j'ignore. Si vous pouviez simplement lui parler. Donc voilà, on va faire Pascal le grand frère. Pour ceux qui connaissent. On va les papoter. On va régler les problèmes de famille. Alors, il est... Ah ben, il est là. Parfait. Super. Taille au bon moment. Tu viens lécher les bottes de mon père. C'est beau travail. Alors comme ça, ce gros porc nous envoie m'embêter. Un jour, je lui fendrai le crâne pour qu'il me laisse tranquille. Mais moi, je le connais. Et j'en sais beaucoup sur la guerre. Plus que ce qu'il s'imagine. Ce château est vieux. Des endroits où on peut entendre. Et aussi la dame des murmures. Elle veut pas me dire son nom. Je suis devenue très fort pour écouter aux portes. J'ai cru que j'étais pris. Mais elle a commencé à me dire. Donc là, il vous explique en fait qu'il y a une femme qui s'appelle la dame... La... La dame des murmures. Je parie qu'elle va vous parler à vous aussi. Et donc il fallait trouver la porte. Alors, on va sauter là. Hop. Il me semble que c'est par ici. Chargement, chargement, toujours. Ah ! Non, c'est pas ici. Je pense que j'avais un doute. Non, c'est pas ici. Mais un peu d'avocat ont été prêts. Ce n'est pas ici. C'est toujours invalable. Alors... Est-ce que c'est là ? j'étais persuadé que c'était de ce coté-ci ah non d'accord ok voilà c'est là je m'étais juste trompé d'escalier on ferme derrière toujours ça va être un peu long par contre enfin j'attendais quelqu'un qui soit plus en mesure d'exécuter ma volonté l'enfant est plein d'entrain mais il manque d'organisation malheureusement je ne peux pas atteindre votre plan de manière aussi directe mais je vous pardonne de ne pas savoir qui je suis peu entendent encore mes murmures je suis Méphala la dame des murmures j'influence les relations entre les mortels l'amour, la haine, la loyauté, la trahison le garçon était doué pour découvrir les secrets vous j'espère vous voir prendre un rôle plus actif désolé c'est un peu long on est obligé de suivre ce qu'il nous dit vous devez ouvrir cette porte j'espère que ça va pas dur encore un peu trop longtemps la voie a été enfermée de l'autre côté et mes yeux n'arrivent pas à voir derrière les seaux je préférerais le savoir entre les mains d'une personne ambitieuse et talentueuse telle que vous tout blanche rive est en proie aux tensions et à la paranoïa pfff elle s'arrête pas elle parle, elle parle, elle parle, elle parle c'est chiant de la puissance que je détiens derrière cette porte le Jarl ne fait confiance qu'à peu de gens et ils causeront sa perte l'enfant des ténèbres sait de quoi je veux parler laissez-le vous guider enfin on va aller pouvoir parler au petit gosse oh crat j'ai bloqué derrière la porte alors il est où ? je le vois pas ah il est au dessus on prend vite l'escalier vous vous je vous ai dit je connais cette porte est un peu bizarre il y a que deux personnes qui savent l'ouvrir débrouillez-vous pour qu'ils l'ouvrent pharengar il ne manquerait à personne à la prochaine fois bon je vais essayer de prendre de voler la clé c'est pas très malin je devrais peut-être y arriver j'ai assez de discrétion je vais voir par contre je vais tester pour voir avec la girl il n'y a pas possibilité de quoi avez-vous besoin ? pfff je sais pas si cela ne vous dérange pas non je vais prendre ça je ne vois pas comment on perdra la lèche ou perdra les autres et nous discuterons des hostilités comme les autres 90% allez ah crat la boulette bon je vais essayer d'ouvrir la porte c'est juste ah merde mais oui c'est juste j'ai pas la clé oh non bouge rouda et on passera pour autre chose voilà je vais recommencer voilà j'ai recommencé en fait j'ai avancé le temps pour qu'il s'endorme donc là normalement je pense que je vais prendre la clé on va fermer ça au cas où alors on va le tuer et tac voilà là c'est fait là je suis tranquille je vais prendre la clé qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant bon voilà on va aller ouvrir cette foutue porte et je vais enfin pouvoir vous expliquer à quoi sert exactement l'arme voilà donc là on a la fameuse lame débonite alors c'est un objet dédric et oui on croit on penserait pas et pourtant pourtant si donc là je vous ai mis le bouquin si vous avez envie de lire on vous pose alors la fameuse lame alors donc ce que je voulais vous expliquer tout à l'heure c'est qu'en fait cette lame euh on sait pas trop vraiment à quoi elle sert elle a pas beaucoup de de stats je vais vous la montrer alors alors ce qu'il faut savoir euh ouf lame démonite voilà voilà absorbe l'essence vitale de vos ennemis renforcée par enfin bref ce qu'il faut savoir ce qu'il faut savoir c'est que cette lame en fait il faut tuer les les acolytes enfin les alliés donc vous avez par exemple dans une taverne vous euh vous demandez à quelqu'un de vous aider il va vous suivre et vous devez le tuer avec cette lame le fait de le tuer avec cette lame vous rendra augmentera son enchantement donc c'est ça que les gens ont pas bien compris euh c'est soit une erreur de traduction soit un petit soucis donc en fait il suffit de tuer vos alliés donc les alliés c'est tous les gens par exemple les tannes les gens que vous pouvez euh engager et voilà donc c'est pour ça que cette quête est pas trop terrible hein je vous le dis franchement elle m'a pas vraiment vraiment plu puisque c'était pas très intéressant mais bon c'est un objet d'Hedrick il faut que je le fasse il faut que je le fasse enfin il faut que je le mette en vidéo donc j'espère quand même que ça vous a plu et que ça vous a éclairé un peu votre planterne hein désolé du mot donc on se retrouve très vite pour une vraie quête d'Hedrick et je vous dis euh à bientôt salut tout le monde